Tout juriste sait qu'il y a plusieurs systèmes juridiques dans le monde et que parmi ces grands systèmes juridiques, il y a le système de common law et le système de droits codifiés. Le système de common law permet notamment aux juges, à leur jurisprudence, cases après cases, c'est-à-dire affaire jugée après affaire jugée, d'améliorer, de changer, de modifier le droit commun, le common law. Alors que de l'autre côté, le système de droits codifiés, historiquement, concentre le droit sur la loi telle qu'elle a été votée par le législateur, une loi codifiée, et puis la cassation qui permet de s'assurer que d'un bout du territoire à l'autre, tous les juges ont interprété et appliqué le droit de la même façon. Ces deux systèmes sont différents. Mais le mystère qui m'a intéressé, c'est de savoir pourquoi, au-delà de leurs différences, on les a identifiés comme étant en opposition l'un par rapport à l'autre. C'est un mystère parce que deux concepts peuvent tout à fait être identifiés en tant que systèmes différents, sans être pour autant opposés l'un à l'autre. Et donc cet ouvrage, son objectif, c'est d'essayer de percer le mystère des origines de cette opposition. Tout se joue, me semble-t-il, dans la première moitié du XIXe siècle. À cette époque-là, il n'a jamais été question, ni en France, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne, ni ailleurs, d'importer le système juridique de command law. Ça aurait été impossible. En revanche, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, des propositions ont été faites pour pouvoir abroger le système de command law et à la place codifier le droit, c'est-à-dire adopter le système des codes. Alors évidemment, cette controverse n'est pas complètement neuve. Déjà auparavant, des gens comme Jefferson aux États-Unis ou Bentham, évidemment, au Royaume-Uni, avaient réfléchi à cette question. Mais elle restait très théorique, très politique, alors qu'au début du XIXe siècle, la question devient législative. En Louisiane, en Caroline du Sud, dans l'État de New York, à Westminster, au Royaume-Uni, il y a des partisans de la codification qui font suffisamment de bruit pour qu'on les écoute. Et ça va déclencher une gigantesque controverse avec des ouvrages, des contre-ouvrages, des répliques, des contre-répliques. Certaines revues se fondent exclusivement autour de « The Codification Controversy ». Ils vont mobiliser des auteurs allemands, des auteurs hollandais, des auteurs français. Dans l'autre sens, les auteurs français vont chercher à interpréter cette controverse. Et évidemment, à la gloire du système codifié français, ils vont dire beaucoup de mal du système de colonne d'eau. Ce qui fait que, à cause de la controverse, de la façon dont elle était conduite, de la violence des propos et puis du nombre de mois et du nombre d'années où elle dure, les deux systèmes ont été mis en opposition parce qu'ils ont été opposés l'un à l'autre par les contradicteurs. Il me semble que c'est une clé, une clé majeure pour comprendre l'opposition, la concurrence, la rivalité entre les deux systèmes. Ce qu'il y a de passionnant, c'est que cette controverse est une controverse. Une controverse telle que des juristes et notamment des praticiens, des avocats ou des juges sont amenés à la conduire. Par conséquent, la controverse conduit les contradicteurs au même titre que les contradicteurs conduisent la controverse. Les contradicteurs conduisent la controverse par tout ce qu'ils écrivent, leurs communications, leurs discours, leurs argumentaires, leurs stratégies discursives. Mais dans l'autre sens, la controverse, à cause de sa dynamique, les conduit à des postures qui n'étaient pas du tout voulues au départ. Par exemple, la controverse va radicaliser des auteurs qui, au départ, étaient capables de dialoguer ensemble. Je prends juste un exemple. En 1825, aux États-Unis, il y a une revue, The United States Law Journal, qui va agresser les codifiers, les partisans de la codification, en disant que des gens comme Bentham et tous ses followers, tous ceux qui le suivent, devraient être mis en prison, au pain sec et à l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient recouvré le sens commun. Et dans l'autre sens, William Samson, qui est un artisan de la codification, qui jusque-là a été relativement habile, subtil et qui ménageait ses adversaires, va être amené à dire que cette convulsion de colère de la part des common lawyers fait qu'ils vont mourir dans très peu de temps. Et c'est une très bonne chose parce que les chirurgiens pourront les disséquer et savoir où se cache la maladie du common law. On voit à quel point la controverse entraîne des gens qui étaient capables de dialoguer à radicaliser leurs propos. Et il est très vraisemblable que la façon dont la controverse conduit les contradicteurs a joué un rôle majeur quant à la mise en opposition des deux systèmes l'un par rapport à l'autre.